Sans l'eau, sans l'idresse Jusqu'à ce feu, oublie les crasses Arrêtez-vous, vous laissez-le-brouer Ah, bonjour, s'il vous en prie, bonjour Oui, alors là, vous vous demandez certainement pourquoi je suis déjà un peu maquillé Sans la perruque, avec le costume déjà C'est parce qu'en fait, en réalité, dans à peu près trois quarts d'heure On m'a levé le rideau, là derrière Mais avant ça, je voulais que vous soyez complices avec moi aujourd'hui Pour la quatrième pastille, une spéciale D'une petite blague-bounette que je souhaiterais faire à ma collègue de scène Qui s'appelle Léo Vanny, qui joue le rôle de Madame Samovar Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener dans sa loge On va un peu fouiller dans sa coiffeuse, voir les petites choses, les petits objets, les petites superstitions qu'elle a Bon, on y va, on va dans sa loge Allez, venez Vraiment, elle est pas là Personne, parfait Totalement inédit ce qu'on fait là, totalement secret et inédit Regardez, vous pouvez voir, Léo Vannero, c'est donc sa tablette Son univers, c'est là où elle se prépare tous les soirs Voilà, regardez ça, ceci Vous voulez savoir ce que c'est ? C'est la grande tradition de Léo Vanny Ça s'appelle la poudre d'ange Elle le fait tous les soirs, c'est-à-dire qu'elle ouvre ce petit pot Qui sent absolument Et à l'intérieur, si vous voulez, il y a de la poudre Qu'elle glisse sous les oreilles de chacun de ses collègues Oh, voilà, regardez, c'est formidable Léo Vanny, comme tu es une fille, une princesse La boîte magique avec Histoire return Ah, c'est sa chanson en plus Oh, elle est coquette cette Léo Vanny, elle est coquette Bon, ce que je vous propose maintenant Après avoir fouillé un peu dans l'univers de Léo C'est de la rencontrer On ne lui dit évidemment rien Concernant le... Concernant le... Oh ! Léo ! Ah, Léo Vanny, oui On te cherchait, on voulait boire un thé Ah bah oui, ça m'est fait, un plaisir On se retrouve dans deux minutes, quand le thé sera prêt Je t'en aurai à discuter Alors voilà, qui dit Madame Samovar Léo Vanny Dit évidemment interview thé Oui, je l'ai fait un peu trop chaud Tu l'as fait un peu très chaud, je crois Elle a des pouvoirs magiques Oui Est-ce que tu es ravie de nous accueillir dans ton univers, ta loge Qu'on n'a pas encore eu l'occasion de visiter, évidemment Mais oui, j'aurais bien aimé être prévenue pour ranger un petit peu, mais ça marche Non, mais tu es plutôt une fille ordonnée Oui, ça dépend des jours, mais là, tu es bien tombée Vous êtes bien tombée C'est quoi cette histoire de poudre que tu as sur ton... Ah, ma poudre d'ange Ça fait dix ans que j'ai ça Ah oui C'est né sur un spectacle En faisant comme ça un ami Et puis, au fur et à mesure, on m'a dit Et moi, est-ce que je peux en avoir un petit peu pour que ça me porte bonheur Et c'est devenu mon petit rituel Oui, tu es superstitieuse en fait ? Non, parce que c'est mon moyen plus de me connecter à tout le monde avant le spectacle Que de leur porter vraiment bonheur Il est vraiment très chaud ton père Oui, on va attendre un peu pour le voir Et alors, j'ai dit une autre chose avec la deuxième C'est juste, c'est pas vraiment de la superstition Si on n'a pas de poudre, le spectacle va bien se passer Oui, non, d'accord Tout va bien, mais c'est juste mon petit moment avec chacun C'est une jolie petite tradition Voilà Comment sont les relations au sein de la troupe ? Toi, comment tu es maternelle du coup avec les gens ? Comment ça se passe ? Ça se raconte nous un peu ? Un petit peu, ouais Tu sais, je trouve que chaque personnage d'être un peu sur nous Ou alors en tout cas, met en exergue une partie de nous C'est bon ? Très bon Au début, quand on a bossé avec le metteur en scène Qui nous commente, qui like Et voilà, on se quitte évidemment En musique Avec histoire éternelle Merci les C'est l'interview de Samovar, pas de belle C'est l'interview de Samovar C'est l'interview de Samovar